Les Etats-Unis doivent être conscients du fait que les sanctions et les pressions ne vont jamais menacer la République populaire démocratique de Corée et ne fonctionneront jamais. Arrêtez toutes les provocations qui accélèrent les tensions dont le déploiement d'armes nucléaires autour de la péninsule coréenne. Et deuxièmement, arrêtez complètement les exercices militaires conjoints qui sont un facteur clé de la paix et de la stabilité régionale. L'ambassadeur du désarmement américain, Robert Wood, dit que la demande ne se produira pas. Il a déclaré lors d'un forum à Washington qu'il ne reconnaîtrait jamais la RBDC comme un état nucléaire et que Pim Young devait répondre aux demandes de la communauté internationale en mettant fin à son programme d'armement. La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Geun-wa, s'est adressée au même auditoire pour dire que les sanctions contre la RBDC avaient pour but de faire pression sur la RBDC pour qu'elle abandonne ses ambitions nucléaires, non pour détruire le pays.